Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un gimel en sixte supérieur avec Bassus. Pour cela nous avons choisi une chanson du manuscrit de Bayeux, puisque Robin j'ai un nom. Barnabé, c'est moi qui te parle, chantera la mélodie écrite, qui nous servira donc de Cantus firmus, c'est-à-dire de mélodie de base, en la plaçant au ténor, Emmanuel improvisera la partie de soprano en faisant un gimel en sixte au dessus du ténor, et Jean-Yves ajoutera une basse en dessous du ténor. Les trois compères n'ont sous les yeux que le Cantus firmus en transcription moderne. Écoutons d'abord cette polyphonie improvisée, avant de nous retrouver pour l'explication détaillée des différentes techniques de contrepoints mises en œuvre. « Puisque Robin j'aime à l'eau, j'aime les liens marinaux, et les chantes gonilettes, marionnettes, plus que les femmes pour vraies. « Au bruit, qui se souhaitent nous encourbrer. « Dans les navaux, je veux être plus grand-mètre, « Passe-tour où je deviendrai. « Vivez-le, mes bellillettes, « Au champêtre, « Ma panne-tière chandrée. « Au bruit, « Ma panne-tière chandrée. « Au bruit, « Ma panne-tière chandrée. « Comment improviser un gimel en sixte accompagné d'une basse ? » Commençons par faire le soprano. Pour faire le soprano, tu dois faire un gimel en sixte, c'est-à-dire chanter une mélodie en sixte parallèle au-dessus du ténor. Pour faire cela, le chanteur ou la chanteuse peut visualiser des tierces en dessous qui, par le simple effet de sa voix aiguë, sonneront des sixtes au-dessus. Petite parenthèse, dans nos exemples, le ténor est noté en clé de sol octaviante. En clé de fa, il serait noté de cette façon. Dans ce cas, on visualiserait ainsi le gimel qui sonnerait donc toujours ici. On pourrait aussi lire sur un cantus firmus écrit en clé d'une quatrième ligne, clé souvent adaptée au ténor. On visualiserait donc ainsi. Enfin, on peut aussi lire sur le manuscrit original, si beau qu'on oserait écrire dessus. Mais revenons à nos moutons. En plus des sixtes parallèles, le soprano doit savoir faire de belles cadences. Pour cela, il doit observer les endroits où le ténor descend par mouvement conjoint, le plus souvent en fin de phrase. Ce mouvement mélodique prend le nom de cadence de ténor. A ces endroits, le soprano doit réaliser l'enchaînement sixte majeur octave, ce qui lui demande de faire un mouvement conjoint ascendant appelé cadence de soprano. Dans certains cas, cela lui demande d'ajouter une altération. Attention, il existe des cas où le ténor fait une cadence par demi-ton descendant. Dans ce cas, le soprano devra, pour réaliser l'enchaînement sixte majeur octave, faire un mouvement ascendant d'un ton entier. Terminons par la première note du morceau. Sur celle-ci, le soprano pourra faire l'octave, mais aussi, si le style le permet, directement la sixte. Ensuite, sur la première note de chaque phrase, il pourra faire la sixte et parfois l'octave, à condition que les deux voix répètent la note finale de la cadence précédente, ce qui n'est pas le cas dans notre chanson. Un gmail en simple sixte parallèle, c'est joli, mais ça manque un peu d'ornementation. Alors, pour mettre du sel dans ton gmail, tu peux suivre quatre idées. D'abord, faire des octaves. Entre deux sixtes, il peut être agréable de glisser une octave qui apportera de la variété dans la mélodie. Cette octave peut être rendue longue ou plus courte. Note que, suivant la technique évoquée plus haut, elle se visualisera comme un unisson placé entre deux tierces. Tu peux aussi faire facilement des notes de passage et des broderies. Par exemple, ici, une légère broderie par au-dessus, et ici, une note de passage qui se fait en remplissant la tierce de la mélodie. Tu peux également faire de temps à autre des syncopes dissonantes. Cela n'est possible que quand la mélodie descend conjointement. En prolongeant la sixte sur la note suivante du cantus firmus, tu crées une délicieuse septième qu'il faut résoudre en descendant conjointement. La septième est comme le tiramisu, tellement délicieuse qu'on peut en prendre plusieurs fois de suite. Cette syncope dissonante est particulièrement fréquente et appréciée aux cadences. Par exemple, ici, le soprano fait une syncope ou une note longue, qui précède l'enchaînement cadentiel, sixte majeur, octave. Cette syncope est aussi la bienvenue quand le ténor fait une formule de cadence légèrement différente. Le soprano utilise alors l'idée numéro 1, celle de faire une octave entre deux sixtes. Et même si le ténor orne sa mélodie de la façon suivante, cette formule de cadence du soprano peut être conservée. Enfin, cette cadence peut se faire avec des valeurs rythmiques deux fois plus longues, comme cela arrive dans notre chanson. Dernière idée facile à réaliser. Tu peux faire des courts décalages rythmiques, notamment au début des phrases. Par exemple ici, il suffit de partir une blanche après le ténor et l'effet est réussi. Et maintenant, apprenons à faire la basse. Pour faire la basse, tu peux, en dessous du ténor, utiliser trois consonances, la tierce, la quinte et l'octave. Mais attention, tu utiliseras principalement la tierce et la quinte en réservant l'octave à quelques cas particuliers. La tierce et la quinte doivent être utilisées alternativement. En effet, les quintes consécutives ne sont pas admises dans le contrepoint de la Renaissance. Et faire des tierces consécutives revient à faire la même mélodie, une octave plus bas, que le soprano. Ce qui n'est pas souhaitable non plus. Voici un exemple tiré de notre chanson d'alternance tierce-quinte. Faisons quelques constatations. Sur les notes répétées du ténor, la basse fait aussi des notes répétées. Mais elle pourrait aussi changer de note en conservant l'alternance tierce-quinte. Dans ce domaine, le bon goût guidera ses choix. Sur la première note, la basse choisit ici de commencer par la quinte. C'est le signe d'une grande expérience. Car si elle commençait par la tierce, elle se retrouverait rapidement dans une impasse. En effet, on ne peut pas faire dans la musique de la Renaissance de cartes augmentées mélodiques. La basse doit donc connaître ce genre de problème et le résoudre par anticipation. Si elle était un peu endormie ou alcoolisée, il lui reste, dans le cas qui nous intéresse, une dernière porte de sortie. Faire deux notes contre une. Attention, vous êtes prêts ? Tierce, quinte, tierce, quinte. N'est-ce pas merveilleux ? D'autre part, les tierces de la basse peuvent parfois devenir des dixièmes, surtout si elles créent des mouvements contraires avec le ténor. Elles permettent aussi à la basse de briller dans les graves, ce qui est la moindre des choses. Dans le cas présent, la basse peut être tentée d'orner sa mélodie de la façon suivante. Elle crée ainsi une octave entourée de notes de passage. On observe que cette octave est utilisée dans le cadre d'un mouvement conjoint et de mouvements contraires entre ténor et basse. L'utilisation de l'octave par mouvement contraire se retrouve dans un autre cas dans notre chanson. Dans tous les cas, l'octave doit être utilisée avec parcimonie et abonnécient. Enfin, il nous faut parler des cadences de la basse. Si le ténor fait une cadence par ton descendant, alors la basse fera l'enchaînement quinte-unisson ou quinte-octave. Si, en revanche, le ténor fait une cadence par demi-ton descendant, alors la basse devra faire l'enchaînement tierce-quinte. Dans cette cadence, le soprano peut terminer sur l'octave comme nous l'avons dit plus haut, mais aussi sur la sixte majeure. Regardons maintenant un extrait de notre vidéo dans lequel Jean-Yves, notre basse du jour, utilise certaines des excellentes idées évoquées ci-dessus. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !